Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle bon déjà pour commencer je vais vous dire que j'ai un problème lorsque j'ai rec les games, les games que vous allez voir là genre comme je suis un peu con, bah en fait j'ai pas réglé mon micro du coup genre ça a pas enregistré du tout mon micro du coup c'est pour ça que je suis indifféré mais en fait c'est pas plus mal parce que je voulais vous parler de la mise à jour et au final après ça j'ai découvert de nouveaux trucs notamment par rapport au double gravity cancel et c'est la première chose sur laquelle j'avais envie de parler c'est le double gravity cancel alors déjà, toutes les personnes qui ne faisaient que me demander comment on le faisait je vous ai dit que je n'allais pas l'expliquer parce qu'un tuto me prendrait trop de temps et il y en avait déjà plein de faits du coup je n'aurai pas l'intérêt de vous en faire un mois surtout que j'avais eu vent comme quoi ça allait être nerf ce qui est le cas, ça a été enlevé ça a été pot, enfin comment on dit déjà ça a été temporairement temporairement enlevé je m'explique, en gros le double gravity cancel à la base c'est un peu un glitch genre en fait c'était pour faire court en gros quand tu utilises ton premier gravity cancel en tapant l'ennemi et bien après le fait de le taper tu gagnes ton dash rapide je ne sais pas comment on appelle ça mais moi j'appelle ça le dash rapide tu gagnes un dash rapide et en gros si tu te tournes de sens à la frame où tu te tournes de sens tu pointes vers le haut ou vers le bas et tu fais ton dash rapide et instantanément tu attaques et ton dash rapide va s'enformer en gravity cancel pour je sais quelle raison c'est un bug bref du coup il y avait le double gravity cancel qui était mis sauf que je vous l'explique ça ne sert à rien c'est trop compliqué à placer ça demande un entraînement de fou et c'est une perte de temps c'est une perte de temps d'apprendre ça et je vous l'ai dit 50 fois ça sert à rien que je vous apprenne à le faire ça sert à rien que je fasse un tuto ça va être enlevé et du coup c'est le cas ça vient d'être enlevé mais comme ils l'ont dit ils vont travailler sur une implémentation différente accessible à tous bref ils veulent l'ajouter mais ils vont l'ajouter différemment donc ça y est grâce à cette mise à jour ça a été mis en place et ça a été mis en place de quelle manière ? en gros tu peux enchaîner deux gravity normaux tu peux enchaîner genre comme se fait le premier le deuxième tu n'auras pas de technique spéciale à faire sauf que ton deuxième gravity ça devra obligatoirement être une neutrale c'est à dire que par exemple je vais vous mettre des exemples je vais vous mettre des exemples de l'écran en gros tu dois tu fais ta première attaille enfin tu fais ton premier gravity et une fois que ton premier gravity est fait tu as juste à refaire un gravity neutral que ce soit ulti ou légère ça importe peu mais il faut que ce soit une neutrale obligatoirement et avant ça il faut que l'attaque que tu es lancée soit obligatoirement une légère et que ce soit pas une neutrale en gros tu peux pas enchaîner deux neutrales donc en gros il faut que tu aies fait genre un gravity avec une down ou side comment ça s'appelle enfin bref vous m'avez compris c'est bon vous allez pas me casser les couilles vous faites une légère soit côté soit down et après ça votre deuxième gravity vous pouvez le lancer instantanément après avec une neutrale que ce soit sig ou ou légère du coup pour le gravity pour le moment il est juste dans l'expérimental c'est des test features c'est comme ça qu'il s'appelle c'est des test features et le test feature c'est en expérimental elles sont automatiquement mises et quand on joue en expérimental c'est justement pour tester ses nouveautés si vous jouez en rank-aid il y sera pas si vous jouez en free for all il y sera pas si vous jouez en strike out il y sera pas c'est vraiment que dans l'expérimental mais si vous jouez en custom avec des amis et que vous voulez vous entraîner avec des amis vous pouvez l'activer dans les paramètres normalement il y a un truc pour test feature on ou off enfin vous pouvez le mettre si vous voulez vous entraîner avec des gens vous pouvez ensuite du coup par rapport à cette mise à jour il y a d'autres trucs un peu ajoutés là on vient de le voir à l'écran ça vient de passer c'est les nouvelles couleurs ainsi que la nouvelle taunt les nouvelles couleurs déjà je les trouve plutôt pas franchement ça va ça dépend des persos genre je sais que sur Teros avec mon skin mon skin d'Halloween je crois que c'est l'air ça va pas du tout c'est pas beau du tout par exemple donc ça c'est le le seul que j'ai trouvé qui allait pas là on va voir Atari voilà Atari franchement c'est clean c'est pas la plus belle il y en a d'autres des couleurs qui sont ouf celle là c'est pas la meilleure mais elle est bien regardez franchement c'est validé ça fait toujours un truc en plus pour obtenir cette couleur il faut que je crois que l'event dure je sais pas du tout combien de temps dure l'event je crois que c'est deux semaines un bail comme ça ça va être un truc comme ça et bien il faut que pendant l'event vous gagnez une partie avec une légende si vous gagnez une partie avec Atari vous allez gagner la couleur pour Atari si vous la gagnez avec Ada vous allez l'obtenir pour Ada c'est aussi simple que ça tu veux la couleur sur un perso tu fais une partie en multi uniquement c'est à dire qu'en custom ça va pas fonctionner du coup vous avez juste à faire ça et et du coup du coup bah voilà du coup sur tous les persos quand même ça reste quand même assez long puisqu'il y a 40 persos un truc comme ça du coup si vous faites une victoire par perso il vous faudra 40 games tout simplement du coup c'est un peu long mais en vrai en deux semaines c'est simplement faisable si vous jouez quoi si vous jouez une demi heure par jour vous l'avez largement en une semaine quoi sur tous les persos et ajouter à ça en deuxième en deuxième on a la taunt la super taunt où tu décapsules une canette et tu la bois et elle est vraiment stylée et au début je pensais que ça allait être obtenable avec des mobile coins et pas du tout du coup ça c'est avec c'est toujours le même event sauf que celle là pour l'obtenir il faut 10 000 gagner 10 000 d'xp au début j'avais mal compris au début j'avais compris qu'il fallait que tu obtiennes tous les persos et une fois que tu avais tous les persos tu faisais 10 000 d'xp pour l'obtenir ou alors tu l'obtenais tout simplement une fois que tu avais tous les persos mais en fait pas du tout c'est les deux combinés c'est à dire que tu peux avoir les couleurs en même temps t'as l'xp 10 000 d'xp c'est combien 10 000 d'xp en moyenne je dirais que par game on gagne 100 un truc comme ça ça dépend de votre game si vous carburez toute la game que vous faites 800 dommages vous allez gagner 150 sinon un peu moins ça varie c'est faites 2-3 games et puis analysez par vous même du coup en moyenne 110 p par game ça fait à peu près 100 games pour obtenir vos 10 000 d'xp c'est pareil certes c'est un peu plus long que pour les enfin regardez en vrai admettons que vous voulez obtenir les couleurs sur votre crâne perso et que vous avez besoin d'environ 2 games par perso pour pouvoir l'obtenir parce qu'on fait une défaite puis une victoire en moyenne une fois que vous l'avez sur tous les persos de cette manière là vous avez aussi la tonne genre franchement en vrai ça paraît beaucoup mais en deux semaines c'est pas énorme non plus c'est faut s'investir dans le jeu c'est tout faut s'investir ensuite du coup qu'est-ce que j'ai ajouté par rapport à la mise à jour il y a oui il y a l'interface du jeu qui a été refaite repensée je suis mitigé je suis mitigé là dessus parce que je trouve que le jeu perd de son on a moins l'esprit du jeu le jeu c'est un peu l'esprit viking enfin vous avez capté le délire tu vois et là je trouve qu'on sort totalement de ce domaine pour en tenir pour revenir dans un truc un peu plus moderne un peu plus je suis moins satisfait genre je préférais l'ancienne parce qu'on avait vraiment on était plus imprégné dans le délire du jeu après le truc c'est que celle-là il n'y a pas photo elle est magnifique elle est super enfin magnifique c'est un grand mot enfin bref elle est vraiment jolie elle est vraiment propre c'est propre tu vois qu'il y a du travail enfin tu vois que c'est c'est bien fait tu vois tu te sens bien après voilà pour les nouveaux joueurs c'est sûr que c'est plus agréable de rentrer sur le jeu quand il est comme ça mais pour nous les anciens joueurs je sais pas si je suis le seul mais personnellement genre j'étais plus attiré par l'ancienne alors regardez là je suis dans l'écran de chargement j'ai déjà 350 d'xp j'ai fait 3 games une avec Ragnir une avec Hattori et une avec Teros on peut voir nos persos on peut voir les persos vous avez la liste de tous les persos et ils sont grisés et quand vous l'obtenez ils deviennent colorés comme ça ça vous permet de vite vous retrouver sur lequel vous l'avez pas obtenu plutôt que vous faire chier à mater tout tous vos persos bref du coup du coup c'est globalement tout pour la mise à jour je crois qu'ils n'ont rien rejouté de spécial je crois pas ou sinon rien de très important du coup je pense que je vais vous commenter en despis la dernière je vais vous commenter en despis la dernière game qui va suivre qui sera avec Humber donc donc voilà ok donc on se retrouve avec la game avec Humber du coup celle là je vais la commenter vite fait à la fin de la game j'ai eu des petits lags je suis désolé pour ça mais ma connexion elle est partie en couille et je voulais quand même faire un petit game du coup du coup qu'est-ce que je vais pouvoir dire là-dessus ah oui aussi je voulais rajouter un petit détail les vidéos en ranked que je ferai en ranked 1v1 je mettrais plus la caméra parce que en fait genre je récupère uniquement les games qui sont bien pour vous mettre du meilleur gameplay et du coup j'ai tendance souvent à faire des cuts et à filmer pendant longtemps 12h30 je joue pendant plus de 30 minutes et le truc c'est que comme je filme en gros pour la cam je filme avec mon téléphone et ensuite je synchronise l'image avec enfin je synchronise la vidéo avec le son enfin bref vous avez capté enfin bref du coup du coup c'est un peu chiant pour moi de filmer plus de 40-30 minutes avec mon téléphone et ensuite faire plein de cuts et tout du coup c'est pour ça juste par principe je vais arrêter de mettre la cape sur les renquettes c'est pour ça que la vidéo avec Mordex et Ragnar il n'y a plus de il n'y a plus la caméra c'est juste pour ça voilà pour les personnes parce qu'on m'a posé la question dans les commentaires du coup c'est pour ça petit détail tu vois du coup pour cette game qu'est-ce qu'on a on a un petit on a un petit Isaiah contre moi il n'était pas il n'était pas fou fou genre je suis arrivé assez facilement à la ride il faisait vraiment tout le temps la même chose à chaque fois quand je jouais à l'arc à chaque fois que commençait son combo il attendait enfin il arrivait à me dash du coup je l'attendais et je venais à taper après ce que j'ai fait durant la game pas tout le temps parce que bon voilà la game a vraiment rien de spécial genre j'ai pris très vite l'avance et à la fin ma dernière enfin sa dernière vie à la fin de sa dernière vie je vais me mettre un peu à lag du coup il va remonter et du coup ça me fait chier de ne pas avoir le son du jeu parce que genre c'était assez drôle parce que genre j'essayais vraiment de comment ça s'appelle de me donner un peu des challenges et tout en fait je voulais me donner des challenges pour le buter et au final je me suis mis à lag dans la race et du coup je me suis dit ok objectif le bat quand je like et genre du coup genre c'était genre c'était genre voilà du coup en vrai j'ai vraiment le temps de ne pas avoir le son en tout cas merci beaucoup de continuer de suivre les vidéos de cette manière parce que là ces dernières vidéos il y a vraiment beaucoup de vues qui ont été générées et beaucoup de likes et tout et vraiment ça fait ultra plaisir de voir actuellement sa montre même niveau abonné on est à 1450 je sais plus on était à 1300 il y a même pas un mois c'est impressionnant qu'elle pense à montre et du coup ça fait super super plaisir franchement continuer comme ça continuer de partager etc etc ça me met de ouf et ça m'aide à me donner à fond enfin à me donner à fond ça m'aide à à continuer de me donner pour vous fournir des vidéos et essayer de vous fournir un maximum de qualité pour ah oui aussi on me demande souvent pour faire des gammes bonnets je vais essayer de bientôt refaire ça je vais essayer de bientôt réorganiser une vidéo avec les abonnés donc ce que j'avais fait la dernière fois c'est que j'avais fait une custom on était 6 un truc comme ça enfin dans la vidéo on voit qu'au fur et à mesure les gens arrivent mais du coup là ça sera un truc à peu près à 6 ça sera des grosses custom avec plein de cuts pour avoir les meilleurs moments et ça sera une vidéo avec les abonnés comme ça ça sera un 2-3 game assez fun ça sera j'espère du coup je compte mettre ça en place très vite on est quel jour à l'heure où je tourne la vidéo on est mercredi 15 mercredi 15 mercredi 15 du coup je vais voir pour essayer de faire ça ce week-end donc le autre le samedi du coup ça sera samedi quoi ça sera samedi 18 dimanche 19 on verra je sais pas c'est pas encore sûr ça dépendra de mes disponibilités etc du coup je vais voir pour essayer d'organiser ça en tout cas en tout cas en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu le game est fini donc vous avez vu le lag à la fin c'était pas voilà ah je sais pas si je te dis il y a des nouveaux avatars deux nouveaux avatars un quand vous ouvrez le jeu vous l'avez automatiquement et un autre vous faut l'acheter il coûte 1000 d'or voilà c'est tout du coup tout ce que j'ai ajouté c'est continuer de partager un maximum nos vidéos c'est c'est ce qui aide le plus simplement et puis abonnez-vous likez tout ça allez merci encore et à la prochaine tchuss